... Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collègue Joueur. Et aujourd'hui, suite du premier opus que je vous avais déjà fait de Adventure Island, on se retrouve bien sûr sur Adventure Island 2. Un jeu bien sûr sorti en 1991 en Amérique-Japon, 92 pour l'Europe. Un jeu développé et édité par Hudson Soft, la petite abeille. Et c'est un jeu qu'on va essayer aujourd'hui, qui ressemble quand même beaucoup au premier. On va en parler qu'on va jouer. Juste avant, je vais vous montrer bien sûr, parce que j'ai décidé, quand je faisais une petite vidéo du Collègue Joueur, d'en profiter pour vous montrer en même temps le petit côté collectionneur, parce qu'étant donné qu'on fait le côté joueur. Bien sûr, c'est ça, c'est la suite du premier Adventure Island que je vous montre ici. Vraiment, l'image est très très belle. Et une chose à savoir aussi, c'est qu'en 1992, le jeu Adventure Island 2 qui était sorti sur la console NES, mais on le retrouve sur Game Boy avec le même nom, sauf qu'il n'y a pas deux, c'est Adventure Island. C'est un portage, un carrément portage. Le jeu en tant que tel, j'ai beaucoup plus joué à la version Game Boy qu'à la version qu'on va jouer en ce moment NES. Ça fait qu'on a le choix, on peut continuer, mais on va débuter, on va commencer avec le premier niveau. On voit qu'il y a plusieurs maps, plusieurs secteurs, plusieurs îles, on va dire ça de même. Et chaque île représente un environnement différent, avec un boss à la fin à battre, qui est différent aussi de ce qu'on avait pu voir auparavant, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, mais les boss, c'était des corps humains avec une taille différente à chaque fois, puis ils perdaient la tête quand on réussit à tirer plusieurs coups de marteau sur la tête, sur le visage. Ça fait que, nouveauté ici, comme vous pouvez voir, là on n'a rien, c'est des zéros partout, mais on peut accumuler des objets, des objets qu'on va trouver durant notre jeu, qu'on peut décider de les mettre en banque, c'est un système d'inventaire qui peut être pratique, c'est nouveau, on s'entend là-dessus. Décision, on cancel, on va débuter. Ça fait que, c'est la même chose, on appuie sur le bouton B, ça permet de faire en sorte que notre personnage TomTom court plus rapidement. Le scénario basic, TomTom s'est fait enlever sa bien-aimée par les extraterrestres. Quelque chose de très original. Toujours le même scénario, le garçon doit aller sauver sa bien-aimée. Oh, j'ai failli faire de mon skate. Oui, dans les oeufs, on découvre skate, marteau, boule de feu, et la nouveauté, la grosse nouveauté, c'est qu'on se retrouve avec aussi des dinosaures de la préhistoire. Ça fait que ça peut être très pratique, et ça aussi, on peut les accumuler si on en trouve beaucoup. C'est que je pourrais décider de le mettre, lui, en éventaire. Ce que je ne vais pas faire. Parce que, si je ne me trompe pas, quand je joue avec la Game Boy, c'est quand je découvrais d'autres oeufs qui avaient à l'intérieur des cartes. Parce que vous allez voir, habituellement, c'est un symbole de cartes. Les cartes à jouer, pique, trèfle, cœur, carreau. Bon, décidons, je vais simplement appuyer sur Start, je n'ai pas l'intention. Vous voyez, là, j'ai une fleur. Ça me donne... À part des points, ça ne me donne pas grand-chose, mais habituellement, il aurait dû avoir un marteau si j'avais fait en sorte que j'avais mis en inventaire le marteau que je possédais déjà. Ça peut... Il peut... Lui, il donne des coups de queue. Il y en a... Il envoie des espèces de projectiles avec leur bouche. Oh! Vous voyez ici, il y a un petit secret qu'il faut savoir. Alors, regarde, j'en vois ça. Ça se rend plus long. Moi, ici, ça disparaît. Puisqu'il y a quelque chose qui fait... Il faut sauter. Ça fait apparaître l'oeuf. Il y a une clé. Et ça nous fait apparaître un nuage, un ascenseur, qui nous amène, à la fin de compte, un monde caché qui consiste à être fait de plusieurs fruits. Le but, c'est de prendre les différentes trampolines pour recueillir le maximum de fruits parce qu'on sait l'énergie là-dedans qu'on a, qu'on possède. C'est les fruits. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on perd de l'énergie. Et c'est important de toujours surveiller ça, de recueillir le maximum de fruits pour ne pas mourir parce qu'on n'a plus l'énergie. Ça, c'est bien important. On brise toujours les roches. Pas de problème. Je ne sais pas si pour le feu, on peut le faire aussi. Je ne m'en souviens pas. On retrouve la plupart des ennemis qu'on connaissait auparavant. Les araignées. On va voir la petite grenouille. Regardez ici. J'ai trouvé un trait. C'est que je vais pouvoir prendre ça. Et normalement, je pense que le dinosaure que j'avais juste avant, il est rentré dans mon inventaire. On va prendre ça. Ça, c'est bien. Tiens-toi. Il ne faut rien te cacher. Il faut vraiment s'assurer de petits dinosaures. Il y en a plusieurs. Il y a des ptérodactyles. On peut voler. Des espèces d'oiseaux historiques. Après ça, il y a aussi... Ah, j'étais chanceux. J'ai trouvé une vie. Parce qu'à chaque fin de niveau, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petit jeu bonus. Dans des eaux, il y a des points. Des points. Des points ou des vies. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres objets à part ça. N'importe des points ou des vies. Voyez, mon petit... Mon petit dinosaure bleu que j'avais auparavant, il est rentré dans l'éventaire. Parce que pendant que je le possédais, j'ai tout découvert un autre oeuf. Non, c'est bien. C'est bien. Ça fait que... Quand on joue bien au début, on peut faire en sorte de se rendre assez loin. Moi, je m'assure toujours d'envoyer des... Ah, là, on a la petite fée. Ça, ça nous rend invincible pendant qu'elle est là. Ça, il faut en profiter. À la fin de compte, ça, il faut vraiment y aller à pleine vitesse. C'est un objet qui existait déjà auparavant dans les autres Adventure Island. En tout, il y en a de trois. Ça, il faut savoir. Sur la console NES, bien sûr, il faut le dire. Il y a trois Adventure Island sur la console NES. Moi, je possède les deux premiers. J'aimerais bien sûr avoir le troisième aussi. Peut-être qu'il y a un petit peu plus rare à trouver. J'en avais déjà parlé à Adventure Island. Ils ont pris différents chemins. Parce que c'est sorti sur NES, mais c'est sorti aussi sur Master System qui s'appelait Wonder Boy qui était le même principe. C'est peut-être juste les sprites qui étaient différents, mais le concept du premier, surtout, était semblant. Mais à partir du deuxième, dépendamment de la console, ils ont vraiment varié. On a un qui est... Bien, comme vous voyez, ça, c'est le deuxième. Ça a gardé l'esthétique du premier. Le même style. J'ai donné mon dinosaure. Il est dans mon inventaire. J'aurais préféré le garder. C'est pas si grave que ça. Ouais, ça fait que, comme je disais... Ah, j'en ai un autre. Ça fait que j'ai pas perdu rien. À partir du moment que... Bien, c'est ça. Étant donné que c'était sur deux consoles différentes, deux compagnies différentes, qui avaient... Ça allait beaucoup changer. Ça a pris des directions différentes. Ce qui est pas une mauvaise chose, parce qu'on se retrouve avec une série... Même, je pourrais dire... Je dis deux chemins, parce que je parle de NES et de Sega Master. Mais il faut pas oublier qu'il y avait aussi... La PC Engine, la NEC, qui se retrouve avec cette console-là, avec ce jeu-là. En tout cas, moi, j'en possède... J'ai possédé les trois à une certaine époque sur la Master System. Le Wonder Boy 1, 2 et 3. En ce moment, le seul que j'ai, c'est le troisième. J'ai pas sorti, mais maintenant, ça va donner que je vais vous montrer, mais étant donné que... Je... Je... Peux pas vraiment jouer... En tout cas, capturer... Les... Consoles Master System, ce que j'en avais déjà parlé. Ici, c'est un oeuf magnifique, faut pas le prendre. Une petite bébitte qui sort de là, puis elle nous court après, puis tout ce qu'elle veut, ben... C'est de faire perdre le maximum de vie. J'ai perdu ce qu'on se passe dans ça. Faut faire attention à ça. Je sais pas s'il y a un petit truc caché. C'est pour ça que j'envoie beaucoup de marteaux. C'est pas de manière inutile, c'est simplement pour me rendre compte que si... Je vois que mes marteaux ont tendance à disparaître. Ben, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de caché comme les oeufs. Ça, vous allez le voir. On va le voir très bien quand ça va. Mais... Oh! Vous voyez, là, j'ai un souci. J'ai un gros souci. Ah! Oh! J'étais sûr que j'allais le perdre, mais j'ai réussi à l'avoir. C'est comme si j'avais touché la roche avant. À peu près ça, il m'a donné... mon dinosaure après. Il est bien, bien fun. Bon, il va pour la vie. Non. Sans point. C'est un excellent jeu. Je pense qu'on peut se rendre quand même assez loin. Sans farce. C'est un jeu que je me suis quand même bien pratiqué à l'époque. Ben, à l'époque, non. C'est pas vrai. Je me suis quand même pratiqué il n'y a pas de temps que ça sur la Game Boy. Aussi, il y a quand même plus de variété qu'avant, je trouve, au niveau du design des niveaux. C'est pas juste une plateforme. Je veux dire que c'est un chemin très, très droit. Puis qu'on doit éviter les ennemis. Comme vous voyez, les plateformes sont quand même... Ouf! J'ai perdu. Une espèce de retour. Une fois qu'on touche... Les classiques dans ce jeu-là. On touche un ennemi. Puis, il y a une espèce de projection à l'arrière qui n'est pas toujours... Non, on va essayer de se dépêcher parce que je regarde ma bord de vie. Elle n'est pas... Elle n'a pas beaucoup de points. Fait que ça ne devrait pas mourir de manière stupide. Ok, on est au moins là-dessus. C'est un bon jeu. Je vous le conseille fortement. Moi, c'est une série que j'aime collectionner. Même si je n'en ai pas énormément. J'en ai quand même quelques-uns en tout. Les deux, Adventure Island sur NES. La version Game Boy. Après ça, j'ai ma version Master System qui est le Wonder Boy. Wonder Boy 3, le meilleur. C'est excellent. C'est vraiment un bon jeu, ce Wonder Boy 3. J'aimerais vraiment avoir la chance de vous présenter à un moment donné. Si je trouve le moyen de capturer avec la Master System. Ou au moins que je lui ai une... Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les jeux que je pourrais être capable de vous présenter... Là, je vais parler pour la Genesis. Parce que c'est le même problème pour les deux. C'est deux consoles de Sega. Je ne suis pas capable de capturer. C'est que pour la Genesis, il y a eu des compilations. Ça fait que je peux vous présenter quand même des jeux. Je pense que... Oh yeah ! Mon terreau d'accident, ça, ça va être pas pire. Ça va y aller assez rapidement, disons. Je peux prendre une compilation parce qu'il y a plusieurs compilations qui existent pour vous montrer des jeux de Genesis. Mais pour la Master System, pas vraiment. Ok ! Je pense que... On va y aller de même. Je pense qu'on va être poppé. Excellent ! C'était le premier boss. C'était pas très difficile. Visuellement, les graphismes sont très, très, très beaux. Je veux dire, on est toujours sur console Nintendo. Il ne faut pas l'oublier, mais ça reste très pop, très coloré, bien animé. La jouabilité est très bonne. Il y a un petit peu de glissement, je veux dire, quand tu contrôles le personnage. Mais c'est rien de pénible. Même avec certains systèmes comme ici, le skateboard. Skateboard ! Ou la planche à roulettes, si vous préférez pour... On ne peut pas dire n'importe quoi. Ouah ! Ben, ça va bien. C'est rapide. On s'entend que ça nous permet de prendre beaucoup de vitesse. Fait que, pour les jeux de speedrun, ça, c'est ce que je viens de voir. Ça fait deux fois. Il y a des fois, il y a des corbeaux comme ça qui nous refilent des oeufs. Fait que des fois, comme là, tuer le corbeau pendant qu'il est au-dessus d'un trou, c'est pas la même chose à faire. Quand tu ne sais pas qu'il va te donner quelque chose, ben, par défaut, on essaie de le tuer bien avant. Mais c'est pas grave. Euh, je pense pas qu'on termine le jeu, mais je pense qu'on peut se rendre quand même assez loin. Fait que, on continue. En plus, j'ai déjà plusieurs... J'ai trois dinosaures déjà en banque. Fait que c'est... Ça, ça va être bon pour plus tard. Parce qu'un moment donné, on... On commence à mourir ici, là. Oh! Yes! Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, il faut le savoir parce que... Si vous avez déjà joué au premier, ça, vous connaissez déjà ce espèce de... Je sais même pas. Renard. On va dire que c'est un renard. Puis, il arrive à toute vitesse. À partir du moment... Derrière toi. À partir du moment que... Ah, viens. À partir du... Ah, lui, il va très bien dans le haut. Il se manipule très bien dans le haut. À partir du moment que tu as passé une fleur. Une certaine fleur. Ben, il va arriver à pleine course. Fait que si tu veux ça le tuer, pas en avant qu'il est devant toi. Pas en arrière. Ben, il donne un item. C'est plate parce que vous l'avez pas vu, mais... Si vous prenez le temps d'arrêter la vidéo, là... C'est censé être une manette de Famicom. Et la manette de Famicom... De Family Computer... C'est la manette NES... Mais la version japonaise, à fin de compte, parce que... La version japonaise de la Nintendo, c'était la Famicom. La Family Computer. Une console qui prenait des petites cartouches pour les petites. Ben, ça, si vous faites votre recherche sur YouTube... Ben, vous allez voir, c'est facilement de trouver ça. Ça, c'est vraiment... Faut pas oublier de prendre les fruits parce que... Ils se dirigent bien de manière horizontale, verticale... Ce qui est de la hauteur... C'est pas évident parce qu'il faut vraiment bourriner. Vous voyez, s'il vient d'avoir un marteau... Et ce marteau-là, bien... Il va me servir dans mon éventaire. Les bûches, je sais plus. Les bûches, je pense qu'il faut pas de chasse. Ah, à fin de compte, je pense qu'il faut juste appuyer. Ah ! J'ai fait n'importe quoi. Je pensais qu'il fallait bourriner le bouton, mais... Sinnellement, tenir appuyer le bouton, ça fait la joie. Bon, est-ce qu'on y va pour la vie ? Ah, 2000 points, c'est quand même mieux que 100 points. Mais c'est quand même pas une vie encore. Mais je suppose qu'un certain nombre de points... Pour avoir une vie, ça serait bien. Ça serait bien. Bon. Les petits cochons, hein. Regardez ça quand même, visuellement. Les cochons sont super bien faits. Sans farce, c'est un jeu qu'on voit pas souvent. Dans tout cas, comparé au premier, le premier, il y en a... On peut le rencontrer souvent, dans le sens que si vous cherchez des jeux NES, puis que vous regardez dans des bunch, des bacs, des batchs de jeux, bien, vous pouvez facilement tomber sur... Ouf, ok. On va essayer de faire ça. On peut tomber facilement sur le premier, mais le premier aussi, je vous conseille fortement. Mais on s'entend que le meilleur, pour l'instant, c'est le deuxième. Sans enlever rien, on promet. C'est juste que le deuxième, il a su amener quelque chose d'un petit plus, là. Avec les dinosaures, l'inventaire, le design des niveaux un peu plus inspiré. Ouais, notre vie, c'est excellent, c'est excellent. Les vies, on va pas cracher là-dessus. On en a besoin... On sait jamais, hein, on pourrait finir le jeu. Tu sais, c'est ça, des fois, autant qu'il y a des jeux extrêmement difficiles sur la console NES, autant des fois, on a des jeux beaucoup plus faciles, ou beaucoup plus accessibles, en tout cas... Ça fait que, comme lui, ben, euh... C'est sûr que quand tu commences à jouer, il est peut-être pas aussi facile, mais c'est un jeu qui se manipule très bien. C'est pas prêt à dire aussi bien qu'un Mario, mais disons que... Il est très, très agréable à jouer. Il y a pas grand-chose à envier à Mario. Malheureusement, c'est un peu triste, parce que... Ça, merde. Ça aurait pu être un jeu qui aurait pu avoir une belle vie, tu sais, je veux dire, autant que les Mario, les Zelda, les Metroid, il y a des jeux que Nintendo n'a pas su exploiter par la suite. Ou en tout cas, je dis Nintendo, là, mais je veux dire, c'est quand même la compagnie de Tunesoft, là, qui aurait peut-être dû trouver le moyen d'aller sur les consoles. J'aurais très bien vu revenir comme ça, là, un 2D, là, mais sur Wii. Tu sais, je veux dire, oui, c'est pas la console 3D, la meilleure console pour la 3D, mais un bon jeu 2D bien fait, là, bien inspiré, avec des systèmes intéressants. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Parce que je pense à un jeu, sur la Wii, qui existe comme 2D, puis c'est Wario, hein, Wario Shake It. C'est du 2D, là, avec des sprites, là, c'est pas de la modélisation 3D, puis... Oh, ouf ! Oh, hein, c'est là qu'on voit que, quand je vous disais tantôt que la manipulation du jeu se fait bien, si ça avait pas été le cas, si ça se manipule pas bien, il y a pas un bon gameplay, ben, on l'aurait vu, là, je serais sûrement déjà mort, mais j'ai aussi à éviter deux petits ennemis, ça aurait pu me faire mourir. Les petites chauves-souris, hein, le classique caverne qui est là. Avec ça, on se dépêche, on va en profiter au maximum pendant que... On a notre princesse... Euh, notre princesse... Notre fée ! Un petit peu... Ça fait un petit peu un rappel aux Zelda, avec, justement, les fées qui nous redonnent de l'énergie, mais là, c'est plus des fées qui nous protègent. On peut le comparer à l'item, à fin de compte, de l'étoile, dans Mario, hein. Ça, ça arrive souvent. Dans Castlevania, il y a aussi un item qui est la petite fiole de... Potion d'invisibilité, mais... Ça dure tellement pas longtemps que c'est un accessoire qui est quasiment inutile. À chaque fois que j'ai eu cet objet-là, dans un niveau, à chaque fois, c'était d'un endroit qui servait absolument à rien. Tu avais deux, trois et demi, max, puis... Ah oui, si, c'est bien ! Quand je disais qu'il y avait quand même une belle réflexion sur le design des niveaux ici, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vus auparavant. d'avoir des niveaux qui sont plus verticaux... Vertical, ouais. Le niveau est vertical. Des niveaux verticaux, on va dire ça de même, hein. Si on... On fait bien nos accords. Mais, euh... C'est quand même mieux. Ça, c'est... Ça, moi, je pense, dans n'importe quel jeu que vous créez... Moi, je vous conseille fortement de faire... Hé, là, sans face, faut-tu passer par le... Ok, je peux marcher dessus. Attendez, je viens de voir un oeuf. Du lait, ça nous remplit. Il aime bien ça, le lait. Comme ça, comme ça. Ok. Euh, ouais, dans... Peu importe le jeu, je pense que... Surtout quand on parle de jeux de scrolling, là. On a des jeux vers... Surtout de scrolling horizontale. Ben, moi, je considère que... N'importe quel jeu devrait avoir... Oh! Devrait avoir aussi des niveaux... Fait plus vertical qu'horizontale. Bon, en fin de compte... L'idéal, c'est d'avoir les deux. Qu'est-ce que je fais? Comme ça. Comme ça. Ouh! Je savais pas que j'allais descendre aussi comme ça. Bon, ici, ça sent le petit dinosaure. Oh là là! Là, je pense qu'on est mieux d'être... Plus efficace que je sens que c'est la mort qui arrive. Vite, 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 vite. Oh, non! Si... J'aurais dû... On y a un marteau sur la chauve-souris. Je pense que j'aurais pu en sortir, mais là... C'est que vous voyez, les fruits, à fin de compte... Faut faire attention, ça rentre en ligne de compte dans le jeu. Fait que... Mais, c'est pas grave. On a quand même, je crois, plusieurs vies. Et qu'on peut se permettre... Quelques petites erreurs. Pas trop. C'est sûr, c'est pas en tant que tel mon objectif de m'en jusqu'à la fin. Je dis pas que c'est pas mon objectif. Mais... Ah, j'ai même pas de marteau, j'ai rien. Oh, non! Est-ce que j'ai... Là, je fais une gaffe. J'ai fait une gaffe. J'aurais jamais dit ça. Donc... Je pensais peut-être que là, j'aurais pu suivre, mais ça a l'air que... Ok. Oh! Ok. Fail. C'est pas grave. Bon, on répète pas... On répètera pas cette erreur-là. Comme ça. Vous allez voir, ça, c'est pas un niveau compliqué. C'est juste moi qui... Qui niaise un peu. Ben, on essaie de donner un show. Non! Pourquoi j'ai pas conçu tout droit, hein? Je voulais dire, en fin de compte, que mon objectif, c'est pas de se rendre à la fin. Parce que là, se rendre à la fin, des fois, ça fait des vidéos un peu trop longues. Ben, t'sais, c'est quand même fun de montrer que c'est pas un jeu impossible à faire. Si, en même temps, quand tu donnes une bonne performance, puis tu te rends fin, hein. C'est quand même un petit peu valorisant, je pense bien. Bon, c'est quoi? J'ai même pas... Ok, c'est juste du... Du lait. J'ai failli me tuer pour ça. Ok. On... On reste calme. On garde le focus. Toi, Stardess, je peux embarquer sur toi, comme ça. Comme ça, oui. Ok, ici, c'est sûrement... Un marteau. On va aller en tout ban, un marteau. On va laisser faire le marteau. On est quand même rendu. Un petit peu. C'est bon, ça? Bon, c'est fait. On l'a eu. Pas été facile, hein. Sans face, je pense qu'on a perdu trois vies dans ce niveau-là. Je pense qu'on a gagné des vies dans les oeufs. Est-ce que je serais peut-être de joie à... Il me resterait peut-être une vie. Mais nous en reste quatre. Euh... Ici, c'est un monde qui est dans l'eau. Ok. Euh... Si j'ai pas de marteau, j'en ai deux. On va en prendre un. Euh... Ah, décision. Tac, j'en ai un. Je vais appuyer sur Tard. Et ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est... C'est là qu'on voit que... L'inventaire, il est quelque chose qui peut être bien pratique. Parce que... Si on n'a pas de... De marteau au début, bien, ça peut être très problématique. Par la suite, si on veut faire qu'il y ait une bonne performance. Là... Vous voyez, ça devient de plus en plus dur. Parce que les éléments bougent de plus en plus. Tantôt, c'était plus des petits éléments statiques. Oui, ça, c'est... Que ça bouge comme ça. Je ne l'ai pas vu. En plus, c'était fait plein. Euh... Pas dans l'eau. Je vous conseille de ne jamais prendre ces petits dinosaures-là dans l'eau. À part l'autre, là, qu'on voyait tantôt qu'il y avait des espèces de pattes aquatiques qui ressemblaient plus à Nessie, là. Le monstre du Loch Ness. Ouais, mais dans ceux-là, ça ne vaut pas la peine. Parce que, à fin de compte, ils vont disparaître immédiatement. Parce que ce n'est pas des dinosaures pour aller dans l'eau. C'est des dinosaures de terre ferme. Fait que... Vous êtes prévenus. Je peux toujours essayer, là, mais... Je ne sais pas si je reste comme ça en re-collé. Oh, non. Je suis un petit peu... Un petit peu nerveux, là, ce niveau-là. Parce que il n'est pas... Il n'est pas évident. J'aimerais ça me rendre à la fin. Sans trop de misère. Ouais, toi, tantôt, tu m'as eu, hein. Mais là, tu m'auras pas. On veut des fruits. Parce que je commence à voir que ma barre d'énergie... Dans la même barre, ça, c'est règle. On l'a eu. Je peux dire, tantôt, je suis mort. Puis, je t'ai quasiment rendu. Bon, ici, on y va. Il faut faire attention. Au pic. Il faut vraiment... Vraiment... Ouh. Je ne sais pas. Faut-il avancer un peu plus ? C'est quoi, ça ? Je ne sais même pas s'il pouvait se sortir des bulles. Oh non, je pense qu'il faut tout ça retaper. Ça se peut-tu ? Oh non, c'est vraiment pas gentil, ça. En plus que je n'ai pas... Je n'ai rien pour me protéger, là. Je n'ai plus de... Je n'ai plus de marteau. C'est les marteaux qu'il fallait que je mette en banque. Malheureusement... Bon, bon, on va la faire en essayant d'éviter les ennemis. J'espère que ce soit refaisable et pas trop difficile. Je pense qu'on devrait... J'espère juste que... Ouh ! Ça, c'était la mort. Ça, c'était la mort. Sûrement que... C'est une question de pixels. Oh ! On va se pousser un peu. Ça se manipule quand même bien. Sans farce, je me répète, là. Mais c'est quand même ça, la réalité. Euh... Ah ! Je comprends pas parce qu'il me donne ce bonus-là. Pis que quand... Ah, du coup. Ah, il s'est sauvé. Est-ce qu'il y avait moyen de le tuer avant ? Euh... Parce que là, on a vu que le boss était comme déplacé. Je n'ai pas trop compris, là. Il me semble que je n'avais jamais vécu ça dans l'autre... Sur la version Game Boy. Donc, c'est pas si grave que ça. Je veux dire... Ceux-ci, ils... Ils peuvent être un peu... Surtout que... Les... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est des... Euh... Bernard Lhermitte. C'est ça. Qui se protège avec leur coquille. Fait que... Il ne faut pas se plier les dessus, il me semble. Il faut juste qu'ils ne soient pas cachés dans leur coquille. Petit corbeau. Comme ça. Des petites pieuvres. Calmar. Non, ça semble que ça, des petites pieuvres. Des petites pieuvres. Je ne le trosse pas. Je ne suis toujours pas tombé sur une plateforme qui va s'écrouler. Parce qu'il y a quelque chose ici. Des fois, on ne sait jamais. On peut avoir un petit œuf de cachet. Parce qu'il y a trop vie. Ouais, c'est bizarre. Je n'ai pas compris. Ben, j'ai compris. Je pense que je m'en doute. C'est une question de... Je ne sais juste pas. Là, c'est parce que... Si je continue... Là, je joue avec mes deux doigts. Je nage avec mon pouce droit. Puis, j'envoie les balles avec mon pouce gauche. C'est comme ça. Je faisais comme ça. Ce n'est pas évident. Il faut que tu nages. Je trouve que je vais appuyer sur le bouton pour nager. Puis, envoyer des balles en même temps. Un pouce, pas l'idéal. Bon, ben, on est rendu. On s'en va sur la troisième mille. À la date, c'est très respectable. 31 minutes, déjà fait. J'espère que... Ça va bien aller. Tiens, on va prendre un petit dinosaure. Tiens, on va prendre lui. On va commencer avec... Une petite protection. Pour essayer de se permettre d'aller le plus loin possible. Un autre flare. Ça me donne beaucoup de points. Non, le feu, ça ne fait rien. Ok. Ça, on va essayer de répondre à ce que je me posais comme question tantôt. Il va quand même assez rapidement, ce petit dinosaure rouge. J'ai remarqué quelque chose. Quand je pousse là, il a comme gardé sa vitesse. Ça fait que c'est chaud qu'il démarre à une vitesse plus haute que ce serait censé... Oh! Allez! Merde! Excusez mon langage, mais... Je l'ai rendu. Ça ressemble à l'autre rond d'arbre. J'ai perdu mon énergie à vouloir avoir plus d'énergie, mais... Faites-le-compte, ça n'a rien servi. En plus, je n'ai rien, je n'ai pas de marteau. Sûrement que ça en est un. Merci. On va y aller en skate. On est parti, les amis. Ça, c'est bien. Oh, la petite grenouille. Des fois, on ne peut pas... Le inconvénient avec le skateboard, c'est... On ne peut pas... Oh merde, on ne peut pas arrêter. Oh! Je pense que c'est quand même pas évident. Il n'y a pas rien de caché. Il me semble qu'il y avait plus de choses cachées dans la version Game Boy. Il y avait même des raccourcis. Des espèces de passages secrets à la Mario Bros. Ce n'était pas des tuyaux, là. Mais c'est comme je vous ai montré tantôt. On trouvait un oeuf. Après ça, peut-être une clé. On nous amenait en haut. Puis, il me demandait si on voulait skipper telle ou telle île. Ça fait que ça pouvait être pratique. C'était sur la version Game Boy. Est-ce que c'est quelque chose qui n'existait pas? Puis, on a ajouté la version Game Boy. Je ne sais pas. On s'assoirait un peu. Bon! Ça va bien? Dans la cave, à nouveau. Ça, c'est toujours... Il y a des roulements de même de niveau. Dans ce... Adventure Island. Des fois, j'ai tendance à dire Wonder Boy. Même si je sais que ça ne serait pas une grosse erreur de ma part. Hein, tu veux sauter par-dessus le trou? Mais, il est là. C'est que ça, à la fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ralentir au maximum. Sauter. Pour, à la fin de compte, essayer de lui donner des... Je ne le trosse pas, lui. Je n'ai pas qu'il... Il se dirige directement sur moi. Mon dieu. J'aurais donc dû prendre quelque chose. Comme lui, là. Ouh! Je suis sûr qu'il m'a frôlé avec son vin. Comme ça. Ouais. Je n'ai pas peur de vous. Bon, ça. Il faut faire attention. Ah oui, il y a un petit dinotaire. Un petit coup de queue. Ok, c'est un coup de queue. On va en profiter. Comme ça. Ça, c'est quand même des petites plateformes. Il faut faire attention. Il ne faut pas trop avancer non plus. Ah, ça, je peux, on peut éclater ça. Ouh! Je pensais que j'allais déborder. Ah non, pas ça. Ah! Ah! C'est quasiment... Ah! C'est plate, ça. Il peut perdre son dinosaure à la fin de même. Restant un peu, là, sur des petites lignes de points de vie. 50 points. Wow, hein. Je pensais que ça, c'était le plus beau, là. Mais une 50, tu sais. Ils sont cheap. Surtout rendus à ce niveau-là. Ils pourraient se faire ça un peu. Bon, on y va. On a un marteau. J'en ai un. Je suis correct. On va commencer avec quoi? La planche de skateboard. Pas du dos. On y va. Comme je peux le voir, il y a des trucs qui tombent. Oh, merde. Oh, merde. J'ai vraiment tout manqué. Oh! Ça, c'est une petite boule de feu, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une espèce de serpent qui lance ça, des fois. Et que... Ok, c'est rien qu'un rebond. Je pars parce que là, je pensais que je devais... Un rebond. Et c'est fini. C'est bon. On peut vivre avec ces petits... Ces noix de coco, là. Hein? Pas de problème pour ça. Allez, vas-y. Vite, vite, vite. J'ai besoin de fruits. Oh, petit laser. Oh, yeah. Ok, là, regardez ça. C'est réglé. On y va. À toute vitesse. Est-ce que j'ai fait une gaffe? Je pense bien que oui. Je me suis très sûr que... J'ai pas beaucoup d'énergie. C'est ça, le problème. Ok, c'est ma dernière vie. On finit ce niveau-là. Sans faire de gaffe. Ce serait une bonne chose. Oui, on va quand même prendre le ptérodactile. J'espère que je me trompe pas dans les noms. Sans plus, c'est ça. Oui, il y a d'ici. Ok. Oups. J'ai fait sauter la grenouille à une place bizarre, mais... Allez, allez, allez. Ok. Les fruits. Les fruits. On pense aux fruits. Là, c'est la course contre la montre. Pour les fruits. Ça, on peut pas ça en dessous. Ça, c'est correct. Let's go. C'est bon. Je t'avais dit que j'allais le terminer. J'ai tenu ma promenade. Bon. Après ça, je vous garantis rien. Parce que là, on est rendu pas mal dans... Dans le... Dans le jeu. Je sais plus où est-ce qu'on est rendu. C'est sûr que ça veut dire. Comme je l'avais dit, c'est un jeu... On va y aller, étant donné qu'il y a des bonnes chances que ce soit ma dernière vie. Oh. Ok, ça fait que j'ai pas... Je l'ai pas eu longtemps. Il me semble que ici, le choix de couleur est pas super. Surtout pour le ciel. C'est trop orangé du tout, là. Il me semble que ça manque un peu de bleu. Ou de vert, indépendamment. Ça fait un peu automne, là. Ça fait une journée qui fait très très chaud. Il y a de la calicule, là. C'est bon. On va y arriver, les amis. Je vous le promets. Oh. Ils sautent, eux autres, aussi. Fait qu'il faut faire attention. C'est bizarre, ce qu'ils lancent. C'est pas trop... Ça... On peut quasiment penser que c'est une crevette qui lancent ça. Ah, ben, tiens, c'est cool. Hein? Un autre tableau de passé. Il y a de la pression. Je n'abandonne pas. On va faire ça. Il y a pas que jamais une vie. J'aimerais ça qu'il y ait une vie, de suite, en partant là, mais ça donne pas ça, là. Oh. Est-ce qu'on arrive au boss? Est-ce que c'est... 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 Je sais pas si on pourrait s'enfoncer dans la... Dans son ouvrage. Est-ce que c'est la première fois que je vais jouer à ce niveau-là? Je sais même pas si on peut les tuer, les espèces de scorpions. Ça, ça arrive pas mal vite, je trouve. Ah, bon. OK. Alors, du coup, vraiment, la variété des ennemis pour ce niveau-là est vraiment là, parce que c'est la première fois qu'on les voit, ces ennemis-là. Oh. Je trouve que ça fait un peu... Un peu brique de Mario Bros. Super Mario Bros 2. 2000. Est-ce qu'on a gagné une nouvelle vie? Est-ce qu'on a atteint un niveau de poing? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que non? Ah là là, c'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Est-ce que je vais l'avoir en une vie? On va voir. On va voir. Qu'est-ce que je fais? OK, on risque le tout pour le tout. On y va. Excellent. Qui ne risque rien? Là, rien. Allez. Oh. Oh non. OK, je viens de me rendre compte que c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Oh non. OK. Je les fuis. Je les fuis. Je les fuis. Allez, toi. Oh. Je les fuis. Je les fuis, je les fuis. Allez, allez, allez. Il ne faut pas trop niaiser. C'est vraiment des... Oh. On s'enfonce vraiment dans le sable mouvant. Il faut faire attention. OK. Je le sens bien. Je le sens bien. Je me sens bien concentré. Quoi? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ils sont où les fruits? C'est quoi cette affaire-là? On va voir. On va voir. On va voir. Pas de niaisage. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Oh. OK. 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 Euh... Je pense qu'il faut qu'il soit en bas. Bon. On va commencer par aller là. Non. Non. Je vais aller sa voter sur la plate-forme pour pouvoir après ça décider où ce que je devrais J'suis mort. Bon, ben, on va s'entendre que j'ai quand même donné une bonne performance, hein, parce que moi, je crois, je pense, et je le pense que j'ai donné une bonne performance. C'est vrai que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous le dis, je vous le dis, ça me fait toujours plaisir de me retaper des classiques. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine, team. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.